Et on fait le point sur la course du Vendée Globe qui est sur le point de se terminer. Les premiers skippers sont attendus au Sable d'Olonne en fin d'après-midi. Aujourd'hui, vous le voyez, ils arrivent bientôt en France. Le skipper Rochelay Yannick Bestaven est d'ailleurs toujours dans le peloton de tête et il peut prétendre à la plus haute marche du podium. On fera le point complet demain matin après l'arrivée des premiers marins. Ce sera dans la matinale avec Bastien Loquet ce jeudi matin. Et début février rime avec semaine olympique et paralympique. Elle commence lundi prochain et elle concerne tous les établissements scolaires du primaire à la fac en Nouvelle-Aquitaine. Une semaine qui propose une dizaine de webinaires avec des invités ou des témoignages sur de nombreux thèmes liés au sport. Claude Deriot-Rennes, directeur de l'UNSS dans l'Académie de Bordeaux, était hier dans 19h Sport pour évoquer cette semaine alors que le Covid et les mesures sanitaires viennent tout bouleverser forcément. Les acteurs, comme je disais, du sport, du sport civil et du sport scolaire, que ce soit les clubs, les associations sportives scolaires, les fédés, les ligues, sont un petit peu à la peine. On a la chance au niveau de l'éducation nationale et du sport scolaire d'avoir des prérogatives ou des dispositifs qui permettent malgré tout en interne, principalement intramuros ou en très proche proximité, en très grande proximité, de pouvoir faire des activités sportives, des rencontres avec toutes les mesures sanitaires bien sûr. Et principalement aujourd'hui ce sont des rencontres en extérieur. C'est un peu compliqué quand même aussi de parler de l'avenir. C'est vrai que tout le monde a un petit peu le nez dans le guidon. On se posera beaucoup la question de savoir ce qui va se passer dans les jours qui viennent. Donc la perspective 2024, est-ce que ça parle encore aux gens ? 2024, ça parle oui et non. Ça parle parce que les Jeux olympiques c'est un événement universel. Non ou moins en tout cas parce qu'actuellement les inquiétudes sont telles qu'on se retranche un petit peu sur l'immédiat. On ne sait même pas si on va pouvoir arriver à terminer le championnat, les championnats 2020-2021. Alors les JO 2024, oui on est plutôt sur un fonctionnement au jour le jour effectivement. J'aimerais qu'on aborde quand même les différents sujets qui seront abordés durant cette semaine. Parce que c'est vrai que lorsqu'on parle sport, on entend le mot sport, on entend tout de suite aussi performance, victoire, défaite, dépassement de soi. Mais le sport et la thématique de cette semaine, les thématiques de cette semaine sont bien plus importantes comme sport et santé, les violences sexuelles dans le sport, le bénévolat, les métiers du sport, l'arbitrage. C'est vrai que durant cette semaine, on peut voir la palette que représente le sport et tout ce qui gravite autour. Beaucoup d'actualités autour de ça, les violences sexuelles dans le sport. C'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. Je suis loin d'être spécialiste. Mais nous aurons donc l'intervention d'une association qui s'appelle le Colosse aux pieds d'argile qui a été créée par Sébastien Bouaille. Pardon ? Oui, tout à fait. Qui est à la fois partenaire ou qui est en partenariat avec le mouvement sportif et avec l'UNSS. Donc alors spécifiquement sur cette intervention, du fait qu'elle soit en visio, elle sera dédiée par contre à un public adulte, principalement des enseignants d'UPS ou des étudiants de STAPS. Sport et développement durable, ça aussi c'est un sujet d'actualité. Bon, le sport a priori c'est plutôt durable. Non ? Oui. On s'arrête, on est d'accord. Oui, oui, oui. C'est une dimension qui est de plus en plus intégrée dans les organisations sportives, que ce soit les événements, l'organisation sportive. Mais aussi l'organisation des clubs. Nous aurons par exemple l'intervention d'une association sportive qui a trouvé un moyen de financer, de s'autofinancer. Alors là on parlera de finances vertes et on est en plein dans le développement durable, s'autofinancer avec tout un projet d'établissement qui tourne autour du miel. Donc avec des ruches, donc on est sur du développement durable. Un autre exemple, une collègue qui organise un cross ou à la fin du cross pour 600 élèves, il ne reste plus qu'un sac poubelle et ni plus ni moins. Est-ce que le sport est une filière d'avenir ? Alors si vous prenez, on ne va pas parler de sportif professionnel, mais on va prendre ces deux thèmes, on va les inverser, on va parler de professionnel du sport. Si vous prenez tous les secteurs de métier, architecture, médecin, droit, sécurité, je ne sais pas assez des meilleurs, vous mettez sport en face et ça match. Sur l'Euro 2016 que vous avez connu à Bordeaux, il y avait à peu près plus d'une centaine de métiers, pas d'intervenants, mais de métiers pour réussir les matchs, faire en sorte que les matchs soient réussis. Donc voilà, cette semaine, vous l'avez compris, réservée aux scolaires. Donc si vous avez en tête des idées liées au sport, mais sans trop savoir lesquelles, si vous cherchez pour compter une filière porteuse d'avenir, ce webinaire est pour vous. Voilà, et demain matin, dans votre Focus Sport, on fait le point sur l'arrivée des premiers skippers du Vendée Globe au Sable d'Olonne. Merci d'avoir regardé cette vidéo !